Le pilote et la navigatrice de l'avion de chasse Mirage 2010, qui s'est écrasé mercredi dans le Jura, sont morts, a annoncé ce jeudi soir la ministre des Armées Florence Parly, en affirmant que les circonstances précises de cet accident restent à établir. Les noms des deux membres de l'équipage ont également été révélés.La copilote à bord du Mirage accidenté s'appelait Audrey Michelin. Elle était originaire de Clermont-Ferrand et âgée de 30 ans.Breté navigateur officier système d'armes, la lieutenant Audrey Michelin détenait la qualification de sous-chef navigatrice. Elle totalisait 97 missions de guerre et 1250 heures de vol. Célibataire sans enfants, elle habitait Nancy et évoluait au sein des effectifs de la base aérienne 133 de Nancy au cas de Cicac, selon les Républicains. Son Facebook témoigne de son amour pour le tout-sort, et de sa passion pour les voyages au bout du monde. Selon le quotidien régional, le pilote du Mirage 2010 s'est abîmé dans une forêt du Vira mercredi et quant à lui originaire de Troyes. Le capitaine Baptiste Chérier, promu en ce grade au 1er août 2015, vivait à Boulogne, une commune des environs de Côte, meurtre Meusel, et avait rallié la base aérienne 133 il y a deux ans. Il était marié et père de deux filles.Son épouse attend son troisième enfant.Breveté pilote de chasse, Baptiste Chérier détenait la qualification de pilote de combat opérationnel. Il totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de vol.La base 133 est une base opérationnelle dont une partie des avions est en permanence engagée sur divers théâtres et transit. Actuellement, des mirages de Nancy au cas sont notamment en mission au Niger et au Tchad. Une cellule médico-psychologique, dont un médecin et des assistantes sociales, a été mise à la disposition des personnels militaires et des familles ayant besoin de soutien, au sein de la base. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général d'armée aérienne Philippe Lavigne, et la ministre des Armées Florence Parle ont exprimé leurs condoléances aux familles. Sous-titrage Société Radio-Canada